Le tournoi Tibi revient au premier plan, avec d'autant plus d'importance. Il est un véritable starter en vue de l'Euro-Carolique. Super succès, vous avez vu, on avait quasiment les 1000 personnes attendues. On a eu le match Egypte contre le Danemark et la Norvège contre la France. On aura donc une super finale France-Egypte, qui était un peu le souhait attendu. Vraiment surpris par l'engouement, de très beaux matchs. C'était agréablement surpris par l'Egypte, que je ne connaissais pas du tout. On va avoir une superbe finale France-Egypte, samedi à 18h. Ça va être super. C'est toujours une belle satisfaction de voir les générations se suivre et se donner le flambeau. L'équipe de France a une victoire ce soir, c'est plus important. Après, c'est un regard autre, mais pas mal de petites choses à peaufiner aussi. Mais voilà, je compte sur, on peut compter sur Yoann et le staff pour gérer ça avant la finale de dimanche. Très honnêtement, c'est avec un vrai plaisir qu'on participe au TBI. C'est un événement qui est très intéressant dans la formation du joueur, de vivre ces circonstances internationales. Mais en même temps, ça nous amène à leur faire prendre conscience qu'il faut bien rester centré sur sa performance. Il faut faire preuve de maîtrise, mais pas que de la maîtrise technique ou tactique. Il faut aussi faire preuve de maîtrise émotionnelle. Ça respire la super organisation, ça respire le handball et c'est fabuleux. Le TBI, c'est un événement pour nous qui est important, qu'on a porté avec les fédérations, la ligue, les organisateurs du TBI pour trois ans. Donc on a signé cette convention et franchement, on est plus que ravis aujourd'hui de cette première journée. Nous, au niveau de Val d'Europe, on prône le sport pour tous, mais aussi on prône le sport élite parce que le sport élite, c'est le travail et c'est la négation. Il ne faut jamais rien lâcher et on a à ce jour des jeunes qu'on a pu voir sur l'équipe de Norvège, de Danemark, d'Égypte, d'équipe de France, des jeunes qui en veulent. Jouer avec une salle qui chante la Marseillaise à fond et qui pousse derrière, c'est un pur bonheur, mais aussi ça peut être pour certains assez compliqué. Mais c'est des choses à gérer et je pense que quand on ira jouer l'Euro dans des moments difficiles, dans des fins de match difficiles, il y a toutes ces choses-là et ça, ça nous fait apprendre et c'est essentiel. Val d'Europe qui met en place toujours le Tibi, en tout cas qui fait en sorte d'avoir les meilleures installations et tout ce qui va avec pour que les équipes soient au mieux. C'est très important, en tout cas pour les jeunes. On est tous vraiment ravis de cet événement et je pense qu'on ne peut que s'enorgueillir de l'avoir porté et de le poursuivre pour les prochaines années. Et l'équipe de France, il va aller chercher son trophée, le trophée du tournoi Tibi. Première édition en 2019, remportée par l'équipe de France. Et bien la deuxième en 2022 est remportée aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada